Bonjour, Jean-Christophe Ruffin de l'Académie française et qu'est-ce qu'on aime, vos livres. A chaque fois, le public se rue. On va aller chez le libraire, on va dire, est-ce que vous avez reçu le nouvel Aurel ? Parce qu'Aurel, c'est votre personnage, c'est devenu un personnage. Aurel le consul, ben oui, c'est ce que je voulais d'ailleurs, parce que je voulais qu'il vive sa vie. Voilà, alors je fais d'autres sortes de livres, mais les livres d'Aurel, c'est Aurel. Oui, alors c'est-à-dire un perdant magnifique. Oui, c'est un type qui fait une carrière, si on peut appeler ça comme ça, difficile des gens. Il est toujours envoyé dans des endroits qui ne sont pas forcément ceux où il aurait envie d'être, sauf là. Là, il va à Bakou. Alors on se dit, ce n'est pas forcément l'endroit où tout ambassadeur, et vous avez été ambassadeur, Jean-Christophe, tout ambassadeur n'a pas forcément envie d'aller là-bas, bien qu'on salue tous ceux qui nous écoutent là-bas, parce qu'en fait, on va découvrir dans ce livre que c'est une ville formidable. Oui, l'Azerbaïdjan, ça sonne un peu comme un pays d'Asie centrale, un peu peut-être difficile, pas du tout. Alors il y a des problèmes évidemment, notamment politiques, mais c'est une ville, la capitale, qui est très agréable, parce qu'au moment du boom pétrolier au 19e siècle, avant la révolution russe, avant que ça devienne une république soviétique, ils sont devenus très très riches, comme ils n'avaient rien, ils ont fait venir des architectes d'Europe, et notamment de France, et ils ont construit, au milieu de rien, Paris. Il y a un petit Paris haussmanien, avec des cafés, des jolies petites places, des monuments, tout ça c'est nickel, c'est très bien entretenu, – Il faut imaginer alors notre Aurel, notre conçu, il débarque là-bas, l'ambassade, et puis alors il va faire des cafés, ça lui rappelle un peu la Roumanie, son pays… – Oui, parce qu'à Bucarest, il y a le petit Paris, c'est la même chose, et puis bon, on lui dit c'est un pays musulman, donc lui il aime bien boire un petit coup, mais là c'est un pays très libéral, dans lequel vous pouvez boire votre verre de pinard ou de bière à la terrasse du café, tant qu'il est très content. – Oui, elle ne racontera pas toute l'histoire, parce que c'est un vrai suspect, comme à chaque fois c'est une enquête, et alors au fond, si on dit dès le début, quand il débarque, il s'aperçoit qu'il y a quand même, voilà, il y a une femme qui a disparu. – Voilà, alors, bon, lui il trouve une ambassade qui est triste, parce qu'en effet il y a cette femme, qui était la femme d'un ambassadeur, qui a eu un accident, en allant photographier, elle faisait de la photographie comme ça pour son plaisir, puis aussi elle cherchait à… – Très belle, on va dire, très élégante, parce qu'Aurel la voit en photo et… – Voilà, il tombe tout de suite évidemment amoureux, mais elle est morte la pauvre, mais disons qu'il compatit. Et quand il voit arriver le mari, c'est-à-dire l'ambassadeur, puisqu'il est parti pour les obsèques, l'ambassadeur revient, l'ambassadeur n'a qu'une idée, c'est le fiche à la porte, parce que Aurel, sa réputation c'est d'être un tir au flanc, c'est vrai, il n'a pas de rapport. – Non, ben non, on se met à sa place, il n'a pas envie, donc il veut le mettre dehors. Et donc Aurel va, pour obtenir de rester là, parce qu'il adore cette ville, il va essayer de trouver quelque chose qu'il sauve, et quelque chose qu'il sauve, c'est une intuition. C'est l'idée que l'accident… – Oui, parce qu'alors lui, c'est l'intuition. – Ben oui, oui. – Voilà, il marche un peu comme ça. – Ah ben il ne marche que comme ça. Moi, je n'aime pas tellement, si vous voulez, les enquêteurs mathématiques, vous savez, les Grecs qui sont là, il y a l'indistruc, etc. Ça, non, Aurel, ce n'est pas ça. Lui, il boit un coup, il joue du piano, et là, tout d'un coup, il a des visions, comme ça. Quand il est un peu entre deux os… – En fait, c'est une sorte de folie, on va dire, c'est une folie qui le guide. – Oui, ben c'est un… Vous savez, moi, je trouve que les écrivains, c'est un peu comme ça qu'on fonctionne, c'est-à-dire qu'on est souvent un peu entre deux os. Voilà, et Simonon disait qu'en lisant un livre, il pouvait savoir si l'auteur travaillait au whisky ou au vin rouge, etc. – On arrive à vous connaître, alors j'ai l'impression d'en servir. – Non, moi, c'est le coca. – Je ne sais pas si vous jouez du piano, comme Aurel. – Non, je ne joue pas de piano, j'aimerais bien. J'aimerais bien parce que je suis persuadé que ça, c'est un truc qui vous fait décoller. En tout cas, lui, c'est comme ça qu'il a ses intuitions. Et il tire ses intuitions quand il en trouve une, comme ça, il tire ce fil, il tire ce fil et il débobine, il creuse, il creuse, il creuse, il creuse, parce qu'autant il est nul dans son travail, ça ne l'intéresse pas, autant quand il s'y met, alors là, il décoiffe. – Oui, puis alors, peut-être pas forcément le voulant, mais il peut devenir celui qui vous sauve, peut devenir le personnage, comment dire, une rencontre extraordinaire. – Ben oui, parce que lui, ce qui l'intéresse, ce n'est pas tellement de faire punir les coupables, ça, ce n'est pas un justicier, mais c'est éventuellement de réhabiliter un innocent. Ça, voilà, quand un innocent est condamné à tort… – Ah oui, ça, il n'aime pas l'injustice, il n'aime pas ça. – Non, non, et là, c'est ce qui va lui arriver, mais dans ce livre-là, ce que j'explore, c'est un petit peu cette mécanique intérieure des ambassades, et notamment ce personnage de l'ambassadeur, celui-ci, mais les ambassadeurs en général, qu'est-ce que c'est qu'un ambassadeur ? C'est quelqu'un qui est, au fond, plongé dans des réseaux de contraintes, vous savez, là où il est, il y a des grands contrats, il y a de l'argent autour de lui. – Oui, oui, il y a beaucoup de choses. – Et ils sont soumis à des pressions. – Peut-être qu'il y a des choses qui sont cachées dans le placard, qui vous courent après, même si vous partez à l'autre bout du monde. – Et certains peuvent être, certains de ces ambassadeurs, peuvent à un moment donné avoir fait un faux pas, et quelqu'un peut les tenir, d'une certaine façon. – C'est vrai, ça arrive, ça, c'est dingue. – Il y a des pays, par exemple, pour ne pas le nommer le Brésil, Rio, c'est une ville où j'ai vu des diplomates devenir fous, c'est-à-dire fous, mais fous d'argent, vous savez, fous, parce qu'il y a les belles bagnoles, il y a le fric, il y a tout ça. – Ce n'est pas des ambassadeurs de France, au moins. – Non, mais je pense, non, bien sûr que non. Puis on ne citera pas de nom. Non, mais vous savez, il y a des endroits où tout d'un coup, ils se trouvent plongés comme ça dans des tentations, on va appeler ça comme ça. Et une tentation, eh bien, il y a des gens qui peuvent être là pour la satisfaire, et donc, voilà. – Oui, oui, mais une tentation, c'est une forme de faiblesse, parce qu'après, évidemment, vous êtes tenus, vous êtes tenus par ceux qui vous ont mis dans ce pas-là, et on ne peut plus s'en sortir. Et en même temps, vous devez défendre un pays, vous êtes leur représentant, etc. Donc, on arrive à toucher à plein de domaines à travers Aurel. – Ben oui, Aurel, c'est des livres légers, si vous voulez, mais pas gratuits, vraiment. C'est-à-dire que j'essaye, en m'amusant, en souriant, parce qu'il est amusant, Aurel, donc très bien, on prend plaisir, j'espère, mais on découvre quelque chose qui est plus grave, en demi-teinte, en mineur, au fond, derrière, par exemple, cette question. Comment, au fond, comment représenter un pays en n'étant, finalement, qu'un fonctionnaire, un petit fonctionnaire, malgré tout, et comment affronter, parfois, les endroits dans lesquels vous êtes et où il y a des mafias puissants, des intérêts puissants, comment ça marche ? Voilà, c'est un peu ça qu'il raconte dans cette histoire. Et puis, je disais, la légèreté d'Aurel, qui est un personnage. Alors, on dit souvent à la Colombo, mais c'est vrai qu'il a des défauts. Parce qu'il est habillé depuis du bon sens. Oui, mais lui, il se croit très élégant, parce que quand il était en Roumanie, avant qu'on le rachète en Occident, du temps de Ceausescu, et quand il voyait l'Occident, il se faisait son idée sur l'élégance à travers les films de Jean Gabin, vous voyez. Donc, quand il est arrivé en France, il s'est habillé comme ça. Évidemment, ce n'était plus tout à fait la mode. Alors, il est un peu décalé, bien sûr. – Oui, c'est un livre qu'on va lire tout l'été, là, qui va nous aider à nous sortir du confinement. – C'est un livre qui fait voyager. – Donner du bonheur. Et puis, comme ça, pas gratuit non plus, mais en même temps, du plaisir, avec une enquête qu'on tient jusqu'à la dernière page. – Moi, je n'aime pas les livres noirs. Même si ce sont des polars, s'il y a une enquête policière, j'aime bien que ce soit souriant et coloré. Et en fait, moi, je fais des livres, tous mes livres, ils sont ouverts sur le monde, si vous voulez. Et dans cette période où on ne peut pas beaucoup voyager, ben, voilà, Aurèle, il voyage pour nous. – Oui, il voyage en faisant son enquête. Il flambe. C'est-à-dire le titre, le flambeur de la Caspienne. Il est la plus folle en de ses enquêtes. T'as un sacré personnage. Il cache bien son jeu. – C'est-à-dire qu'il n'a pas à se préoccuper de sa carrière. Dans un milieu où, en général, les gens font très attention à ce qu'ils disent, etc. Lui, il s'en fiche parce que, de toute façon, il sait qu'il n'a pas de futur là-dedans et que, de toute façon, il est mal vu, mal noté, qu'il n'ira jamais bien loin. Donc, quand il croit à quelque chose, il peut faire sauter la baraque, quoi. Et il peut aller très loin. – Hergé a eu Tintin. Vous, vous avez Aurèle. C'est un peu votre double ou pas ? – J'espère qu'il aura le même destin que Tintin. Pour l'instant, ce n'est pas encore tout à fait le cas. Mais c'est très agréable d'avoir un double, en effet, comme ça. Parce que quand je me promène, quand je voyage, je l'emmène avec moi et je me dis, tiens, on va le mettre là. – Mais c'est un peu vous, quand même, quelque part, sans le dire. – Je crois que je suis habillé comme Jean Gavard. – Ce personnage, un aventurier, comme vous, quelqu'un qui, voilà. – Un peu malgré lui, un peu comme moi. Parce qu'au fond, moi, je n'ai jamais choisi vraiment les voyages pour les voyages. J'y suis venu à travers l'humanitaire, à travers d'autres formes d'engagement. Mais oui, oui, non, mais moi, je me sens très proche d'Aurel. Je l'aime beaucoup. C'est une sorte de grand frère ou de petit frère, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est quelqu'un qui me permet de parler du monde, parfois en m'affranchissant un peu du secret professionnel. Parce que si je devais raconter mes souvenirs d'ambassadeur, je serais un peu gêné, etc. – Il y en a des souvenirs cachés, là. – Tous les éléments dans ces livres, les trois premiers Aurel, ceux que j'ai publiés, sont tirés de mon expérience, sont tirés de la réalité. Quand je décris quelque chose, une ville, une situation, etc., je l'ai vécu. Donc, je me sers de ça. – Oui, oui. Je disais, on sort du confinement, on était enfermés. Vous, votre vie, Jean-Christophe, ça a toujours été le contraire. C'est-à-dire, voyager, médecin à travers la planète, ambassadeur, voyager, en dire, ce désir de découvrir le monde et voyager à travers la littérature aussi, en quelque sorte. – Oui, en janvier, février, là, j'ai descendu le fleuve Amazon, par le Rio Negro jusqu'à l'embouchure. J'ai fait deux mois à la barre, etc., pour un projet. J'aime ça, j'aime beaucoup ça. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez, là, on était bloqués. Moi, mon plaisir, une fois que j'ai voyagé, c'est aussi de faire partager ce voyage, de faire partager cette expérience aux autres. Donc, il y a des temps. Il y a le temps où on voyage, puis il y a le temps où on écrit. Finalement, c'est… voilà. – Mais le voyage, c'est toujours un voyage intérieur. Je pense évidemment au chemin de Compostelle, je pense à tout ça. Il y a les deux. – À partir du moment où on reprend l'expérience qu'on a vécue pour en faire un livre, oui, ça devient un voyage intérieur, parce qu'à ce moment-là, on dépouille ses souvenirs, on les met en forme, on les assemble pour en faire quelque chose. Et moi, j'aime beaucoup ces deux temps comme ça. Le temps où on prend les choses comme ça, sans vraiment bien l'étrayer, la vie, quoi. Et puis, le moment où on revient là-dessus et où on reconstruit ses souvenirs. Je trouve que ça se complète bien. – Oui. Aurel n'était pas loin de tomber amoureux, là, à un moment, quand même. – Oui. Enfin, disons qu'il a été la proie d'une personne tout à fait gentille, mais enfin qui était un peu terrifiante, quand même. Voilà. Mais enfin, il s'en sort. Il s'en sort. – Oui, ça s'appelle « Le flambeur de la Caspienne », publié chez Flammarion, le nouveau Ruffin. Vous n'avez pas peur qu'on dise le nouveau Aurel, et finalement, on ne sait même plus qu'il a écrit, c'est Aurel. – Trop bien entendu. – C'est les aventures d'Aurel. – Qui m'obliment. Du moment qu'Aurel vit, moi, je n'ai plus qu'à disparaître. – C'est Jean-Christophe Ruffin qui se cache derrière Aurel. Sachez-le, hein. Merci beaucoup, Jean-Christophe. – Merci, Patrick. – Sous-titrage Société Radio-Canada